bonjour je crois que c'est parti donc aujourd'hui voilà tous à vos baguettes et puis le pendule en chenjit voilà qui est le pendule qui sert au niveau 2 de radistésie donc aujourd'hui comme je voulais annoncer géobiologie au niveau 2 de radistésie nous rentrons dans la maison mais bien sûr nous allons passer aussi au dessus de la terre voilà alors donc la géobiologie c'est l'étude de toutes les influences subtiles et environnementales sur l'homme les animaux les plantes et les minéraux c'est donc le rapport entre les énergies cosmiques tellurique et l'homme c'est tout ce qui va voilà avoir un impact sur sur l'homme alors autour de la terre bien sûr vous avez le champ magnétique terrestre vous savez celui qui est au dessus de la terre qui passe dans le noyau rayonnant et qui passe du fond nord au pôle sud alors le champ magnétique terrestre protège la planète entière des dangers de l'espace mais il se trouve qu'il s'affaiblit rapidement le champ magnétique est généré par la rotation du noyau rayonnant du noyau magmatique pardon donc c'est une immense boule de fer en feu en fusion son intensité décroît rapidement et d'ici 1500 ans et bien nous n'aurons plus de champ magnétique voilà donc ça c'est vraiment de la physique c'est la géophysique alors le magnétisme comme l'électricité circule donc il est généré comme je l'ai dit par le noyau terrestre et s'échappe près du pôle sud tourne autour de la planète et retourne dans le noyau par le pôle nord magnétique c'est le champ de protection de la terre et il nous protège des intempéries spatiales et des radiations sans son magnétique on serait complètement cramé par un vent solaire voilà donc il nous protège des vents radioactifs venant des étoiles voilà qui se désagrègent et aussi du soleil voilà des milliards de tonnes de particules chargées la terre est sous la sur la trajectoire du soleil et donc le magnétisme dévie ces particules comme un bouclier de protection d'ailleurs voilà on a un bouclier de protection sur la terre mais il va pas durer éternellement la preuve c'est que mars par exemple ne génère plus de champs magnétiques il ya 50 millions d'années mars avait le même champs magnétiques donc on peut supposer voilà qu'il y avait donc des visiteaux des minéraux et de la vie d'autres planètes du système solaire possède un champ magnétique encore voilà vous avez mercure saturnes uranus neptune voilà jupiter et le soleil vénus n'a plus de noyaux magnétiques donc vénus la planète vénus n'a plus de champs magnétiques donc n'allez pas en vacances préférées mercure ou neptune parce que vous n'aurez pas de champs magnétiques vous allez bronzer trop violemment sur vénus n'est pas ok la résonance schumann je vous fais un briefing du cours qui normalement prend une journée et donc là je vais vous faire un petit peu en accéléré vous mettez en l'eau à la bouche quand quand les cours reviendront n'est-ce pas les cours de couple alors schumann le taux vibratoire de la terre ou sa fréquence en hertz a changé donc sa pulsation il était jusqu'en 1980 en nom de pétain voilà donc nous étions jusqu'en jusqu'en d'un jusque dans les années 80 nous étions à le coeur de la terre vous les battez à 7,8 et voilà nous étions en état et donc les faits états c'est qu'on vous êtes en expansion de conscience vous êtes plus ou moins voilà vous êtes mais plus dans une conscience et donc maintenant on est passé en 12 et donc on est passé en nombre alpha donc vous voyez qu'on se réveille et puisqu'on se réveille depuis les années 80 voilà depuis les années 80 et bien le temps passe beaucoup plus vite et si vous voulez dans une vie d'une personne il va lui être donné d'être confronté beaucoup plus rapidement à des prises de conscience pour la faire évoluer donc on ne peut plus être des belles au bois dormant on est passé bon déjà en plus tard voilà nous sommes des tétards destinés à croasser et à se réveiller voilà voilà donc ce qui explique je me répète voilà que le temps passe plus vite en effet l'augmentation du ton vibratoire et en même temps la diminution de son magnétisme impliquerait la modification de l'espace top nous aurons la capacité de choisir c'est greg bradon qui le dit la qualité de nos pensées et de nos sentiments et de créer des patterns des schémas d'information sain et rempli de vie dans notre corps voilà d'ailleurs vous pouvez faire un petit parquet d'ailleurs en hypnose donc vous savez quand on fait on passe en hypnose spirituelle régressive alors on passe avec on reçoit le livre acafique les pages de gauche vous ramène dans le passé le passé de cette vie et le passé d'autres vies bien sûr que vous voyez c'est vous qui voyez les ciels et ensuite les pages de droite vont vous projeter on va dire dans des possibles positifs du futur que vous pourrez choisir mais voilà donc je reviens là maintenant ce qu'on est en train de dire c'est que dans l'instant présent qu'il y ait on dirait comme le dit crayon le temps des anges alors le temps des anges c'est vraiment d'être complètement ancré racine cosmique et racine tellurique tellurique la terre voilà et vous êtes ancré sur une sorte de cercle comme un derviche tourneur si vous voulez voilà ou un disque de 33 tours voilà donc vous êtes ancré dans la vie ainsi c'est à dire que la vie les événements la synchronicité tourne autour de vous il faut absolument changer cet état de pensée mon dieu les souvenirs du passé et les si j'avais su et et pourvu que vous voyez dans le futur voilà donc le le temps des anges qui est l'instant T l'ici et maintenant vous met comme la carte 21 du tarot ça y est je vais déborder encore on va un petit peu sur les tarots la 21 du tarot vous rappelez cette cette déesse est entourée d'une mandorle voilà autour d'elle donc d'un ovale et en fait le monde tourne autour d'elle voilà et il faut être dans cet espace temps où où tout peut arriver et où la vie votre vie est vivante que vous n'êtes plus coincé ni avant voilà de ce qui s'est passé avant ni dans le passé ni dans le futur voilà vous êtes là ici c'est entré autre part je vous remercie pour vos voeux d'anniversaire parce que c'est vrai que je suis née il y a deux jours et donc c'est intéressant de de louer Gaia et de louer bien sûr les femmes donc je vous ai mis aussi une interview de cette fameuse femme porte-flambeau cette Gloria Steinem porte-flambeau des femmes une américaine donc je vous l'ai mis sur la page facebook regardez omationela alors les courants telluriques donc vous avez des flux d'énergie positif qui serpentent sous la terre et parfois émergent à l'occasion d'une particularité géologique par exemple à une faille un cratère une grotte une cassure de relief la plupart des sites sacrés sont traversés par ces courants telluriques que vous pouvez sentir d'accord sur lesquels on rencontre des dévats ou des divinités ces courants peuvent être activés par les initiés et autorisation du gardien des lieux donc par exemple si vous avez un lieu où vous priiez beaucoup je me rappelle très bien d'une adorable personne qui était sur fauteuil voilà et qui priait dans un même espace de sa chambre et je peux vous garantir qu'avec les baguettes et le pendule elle avait créé un vortex d'énergie divine et voilà et aussi le fait d'être relié comme dans un canal direct avec les énergies de lumière et les énergies d'hommes voilà alors en Europe les courants telluriques sont souvent associés au culte de l'archange l'Italie comme mon fils élève voilà bien loué les réseaux géomagnétiques terrestres donc les réseaux telluriques ou réseaux géomagnétiques forment des grilles tridimensionnelles d'ondes stationnaires ces grilles sont formées de plans verticaux et parfois horizontaux dont la trace sur le sol dessine un quadrillage de lignes qui se croisent quasiment à angle droit et on va arriver au Hartmann et au Curie que vous connaissez certainement la ou patience c'est géobiologie c'est hard hein la position de ces réseaux connus depuis l'antiquité vous voyez ça va vous intéresser quand même hein a été prise en compte pour la construction de la plupart des édifices en pierre et surtout des sites sacrés c'est pour ça que nos chers religieux de tout de tous ordres de tout temps de tous ordres se sont empressés de 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 raser les temples anciens et de construire à cet endroit là parce que ils étaient effectivement au croisant au croisement de lignes telluriques alors il y a plusieurs familles de réseaux donc c'est un cours que j'ai refait grâce à Yann Lipnick c'est difficile à comprendre tellement c'est même pas un niveau sa grandeur est incommensurable alors c'est une famille de réseaux le réseau Hartmann voilà qui est orienté nord-sud et est-ouest et qui est lié au nickel alors alors d'après l'hypnique il apporte d'autres dimensions c'est à dire qu'il est positif dans la septième dimension et il est négatif dans la huitième alors comment déterminer que vous êtes en présence d'un réseau Hartmann vous pouvez tout simplement prendre les baguettes et vous demander oui monsieur c'est grave voilà vous leur demandez de se croiser quand vous avez un réseau Hartmann par exemple que vous voulez vous voulez le chercher pourquoi cherchez un réseau Hartmann parce que vous risquez si vous êtes positionnés on va dire en huitième pour l'hypnique les dimensions pair sont négatives donc voilà il faut rentrer ça dans la tête c'est ainsi donc vous pouvez avoir des problèmes d'insomnie de mauvaise digestion carrément de brûlure d'estomac si vous mangez sur un réseau Hartmann si vous dormez sur un réseau Hartmann donc Hartmann c'était tout simplement un docteur allemand comme vous pouvez deviner qui a constaté mais il n'y a que Eric aujourd'hui ah bah oui j'ai obligé il y a Artémis qu'il y en a mais il faut lui laisser le temps de la traduire alors donc ce docteur Hartmann il a il a soigné des patients d'une même maison si vous voulez donc il avait constaté que tous les locataires qui habitaient dans cette même maison avaient tous des problèmes d'insomnie d'estomac et donc il y avait des nouveaux locataires qui arrivaient et les nouveaux locataires ça continuait les mêmes problèmes toujours le même appartement voilà le même lieu donc il a fait des investigations et il s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des croissements il a nommé Hartmann donc beaucoup de chercheurs vont vont attribuer le réseau à leur nom voilà donc comment on va si vous avez la patience de suivre le cours dans direct vous pouvez toujours faire avancer vous allez voir que je vais expliquer à la façon l'hypnique qui est extraordinaire comment neutraliser un réseau Hartmann vous le trouvez aussi avec votre cadran bogis excusez moi je ne l'ai pas là mais imaginons que ça c'était un cadran bogis vous voyez tout de suite que vous êtes en Hartmann parce que votre pendule si vous voulez mesurer un lieu je vais juste mimer par exemple vous mesurez que le lieu là où vous êtes est entre 0 et 3000 donc si votre pendule est en bas du côté gauche voilà s'il descend ou s'il est très bas c'est que vous êtes sur un Hartmann quand vous bougez dans la pièce le plus facile c'est quand même les baguettes parce que vous pouvez marcher et trouver exactement le réseau ok vous pouvez en fabriquer avec des tringles à rideaux des tringles non pas des tringles à rideaux oui si vous voulez des tringles à rideaux c'est vrai ça va vous donner des extra larges baguettes donc des tringles de porte-manteaux pardon donc des cintres voilà et vous faites vous dépliez le cintre et vous faites un angle 70-30 ok vous mettez une paille pour que ça bouge voilà je vais faire un peu de ludique sur ce coin ok c'est vrai que c'est ludique donc j'ai choisi une arcane voilà donc on va expliquer tout à l'heure comment on neutralise l'art-mat vous pouvez aussi mettre une pierre donc évidemment vous pouvez mettre une orgonite voici ça c'est une orgonite une orgonite avec beaucoup de schoenfit une orgonite étant un alliage de résine de minéraux et de métaux donc ça neutralise tout de suite votre nœud hartmann mais si votre nœud hartmann est dans un dans un couloir ou dans un courant évidemment la méthode d'hypnique qui va consister à dresser un cône voilà je vous l'ai expliqué en haut en large à l'endroit d'une orgonite sera plus simple puisque vous pourrez de nouveau marcher sans obstacle de d'une géode ou mettre d'autres pierres voilà des pierres et des orgonites voilà alors on continue hartmann voilà c'est fait alors pour pour l'hypnique il est positif dans la septième dimension vous avez le réseau curie voilà qui est lié au fer donc ce sont des émanations du sous-sol liées aux métaux comme ce sont des quadrillages c'est euh ça arrive dans toutes les habitations et ça continue ça monte les étages et vous imaginez qu'avec le béton euh des euh voilà si vous habitez dans un immeuble avec le béton le réseau va un peu le quadrillage va se déformer mais il va être très présent euh que vous habitez au sixième ou septième étage alors réseau curie c'est le fer donc ce sera pas la même la même direction ce sera nord-est sud-ouest donc ensuite vous pouvez prendre le plan de la maison et tracer moi je sais que c'est un hartmann euh voilà c'est le direct on peut pas trop bouger euh voilà il y en a qui y arrivent voilà ça reste statique donc mon hartmann est dans une même une fois que vous en avez repéré repéré un ils sont tous dans le même alignement d'accord péré qui est lié qui est nord-sud et est-ouest voilà le chocartman qui est lié au réseau au cuivre et à l'or ok le réseau palme qui est lié à l'étain le réseau lisman qui est lié au plomb c'est le réseau c'est le réseau l'ipnique qui est lié à l'argent donc si vous travaillez avec le le livre le penduleur de coquet vous verrez que vous avez par exemple il va parler du réseau global du qui est lié au au nickel du réseau diagonal qui est lié au cuivre et du grand diagonal euh qui est lié au plomb au bronze au bronze alors il y a des nouveaux réseaux voilà donc nous avons depuis avril 2014 le réseau cristallin qui est lié à la glande pinéale et qui nous harmonise euh au cristal de roche la direction du réseau cristallin c'est est-ouest nord-sud et là on est dans la treizième ou quatorzième dimension donc vous pouvez demander à vos baguettes de vous chercher un réseau cristallin elles se tournent comme ça sur mes épaules parce que elles elles ont tendance à à quand vous êtes sur des voilà sur des plantes elles ont tendance à à se replier sur les orins voilà si elles ne se croisent pas c'est que il n'y a pas de problématique justement hein voilà alors demandez à vos baguettes de chercher un réseau cristallin et vous le cherchez vous avez depuis le 1er janvier 2004 en écoutant avec grâce à l'impulsion des Elohim on a le réseau arc-en-ciel donc si vous avez un réseau arc-en-ciel chez vous voilà vous êtes bien à certains endroits à cet endroit là et vous allez pouvoir harmoniser les chakras majeurs il est dans la direction nord-est-sud-ouest et nord-ouest-sud-est il est dans la 18ème et 19ème dimension au bout d'une certaine dimension il n'y a plus de problématique avec les dimensions en terre ou en terre voilà les réseaux géobiologiques de l'intra-terre voilà l'intra-terre sous la terre contrairement contrairement aux réseaux de surface voire mal curé etc ils dépassent très peu du sol et s'enfoncent de plusieurs kilomètres sous la terre ils sont toujours positifs et peuvent s'activer avec autorisation des gardiens pas de trame ils sont mis en place par les civilisations intra-terre intra-terre et ils sont dans la 19ème et 21ème dimensions voilà très bien alors on passe aux les Lines les Lines qui sont des lignes connectent les signes sacrés entre eux et aux grilles planétaires ils véhiculent de l'énergie entre deux points donc vous avez des Lines entre Champs-Elysées Louvre pyramide de vert l'arc de triomphe la défense voilà vous avez en lien avec des grilles celtiques nérovingiens et les templiers vous avez aussi des Lines en Angleterre tout le sud de l'Angleterre Asbury Glastonbury Stonehenge Salisbury la cathédrale de Wells et vous avez une couleur bleu T sur les tours autour des clochers voilà donc vous pouvez avoir aussi des cheminées cosmothébriques ce sont immenses c'est un peu comme des gros 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 ballons comme des méduses en fait qui flottent dans l'océan vibratoire elles se déplacent selon les énergies psychiques des reliefs architecturaux autour des grands arbres des croissements c'est une énergie féminine vous avez des cheminées négatives par contre autour des champs de bataille et des cimetières et des hôpitaux voilà alors les vortex voilà je vous avais expliqué les vortex vous pouvez créer un vortex vous en avez si vous voulez ce qu'on peut dire dans la cathédrale de Maglog vous pouvez créer un vortex avec la prière la méditation et voilà au pied des arbres des chapelles des églises des menhirs des pierres de galison ce sont des portes entre dimensions beaucoup fréquentées par les animaux alors on va faire une exploration de toutes les dimensions donc ça c'est très agréable alors euh sauf comme je vous disais pour les dimensions paire voilà donc d'après l'épic les dimensions paire sont euh euh habité par euh du bas astral par exemple la quatrième dimension on est dans du bas astral et ce lieu est gardé par la déesse morigame donc il y a une déesse de onzième dimension qui garde la quatrième dimension et par l'élite aussi alors en radiesthésie et d'après l'épic on intervient euh pour des problématiques par exemple une invasion d'insectes en repérant dans quelle dimension euh il s'agit et euh on va intervenir avec un protecteur euh voilà comme par exemple l'église qui va intervenir directement dans cette dimension ça c'est très euh répertorié donc euh il faut le regarder dans le livre de Yann Gu dans la cinquième dimension dimension interne ça y est j'ai plus de je vois plus voilà vous avez des élémentaux des nains des elfes des faunes des butins voilà je ne me vois plus tant pis vous avez un vortex du niveau 1 la sixième dimension qui est un peu un centre de rééducation comme un purgatoire donc le domaine d'Hadès c'est là où descend du Perséphone voilà et vous avez justement là les moustiques tigres voilà euh ok le troisième de plus souvent la septième dimension elle on rentre dans le début de l'astral positif euh jusque dans la treizième dimension voilà donc dans la septième vous avez déjà les fées les elfes les sirènes les licornes les esprits des animaux les végétaux les dragons les maîtres ascensionnés les peuples et les civilisations alors d'après il y a une technique pour calculer la dimension dans laquelle vous êtes donc vous levez très haut les bras et en fonction du ressenti que vous avez au dessus vous allez sentir dans quelle dimension vous êtes c'est juste un tout petit échantillon de la de l'ampleur de 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 voilà de cette science de géobiologie huitième dimension cheminée négative entités humaines et animales réseau de bronze ok neuvième dimension réseau curie positif vous avez euh les dévins mineurs euh là vous avez Dionysos Élite Epona Degda les orbes qui sont les élémentaux de l'intra-terre vous avez oublié ça vous avez plaisir de le retrouver les dévins donc dans la neuvième dimension vous avez les anges solaires et lunaires les dévins mineurs de la nature comme euh Epona Degda les orbes qui sont les élémentaux de l'intra-terre les maîtres ascensionnés les rois et reines dragons les êtres venant d'autres étoiles époques et civilisations ascensionnées la dixième dimension euh ah oui on n'est pas encore en treizième c'est pour ça là vous avez des entités humaines bloquées euh les esprits des animaux je vais juste regarder si on me prévient qu'on m'entend plus non c'est pas ça bon euh voilà euh voilà c'est comme une maison de repos hein voilà les esprits des animaux les guêpes les frelons les scorpions les moutiques les lupères qui sont dans la dixième dimension euh voilà donc là euh j'aurais du mettre voilà euh il faut consulter euh l'être qui révit cette dimension et qui va supprimer tous les problématiques négatives de cette dimension la onzième dimension c'est le haut astral c'est la majeure euh esprits des animaux végétaux ménéraux les maîtres et civilisations ascensionnées je l'appelle douzième dimension beaucoup de présences humaines gardiens de la terre passeurs d'armes les initiés les dons de connaissance les gardiens cathares les templés les voyageurs astraux ils vont dans la douzième dimension des portes positives construction invisible positive on va aller jusqu'à la treizième treizième dimension la plus haute du plan astral et la plus basse du plan mental donc là c'est là là où il y a les limes justement les cheminées cristallines les cheminées de l'intra-terre sont en treizième dimension réseaux cristallines positifs les archanges les saints les maîtres les génies les fées les trolls les esprits cristallins de la nature alors ce qui est très important quand vous travaillez sur une maison euh on va revenir dans le concret de la maison c'est de percevoir le gardien du lieu voilà donc vous pouvez le faire venir euh voilà et vous écrivez euh sur une feuille de papier voilà vous prenez une feuille de papier vous écrivez l'adresse de la maison votre nom, prénom et votre adresse tout autour vous faites un cercle et vous allez y mettre tous les êtres qui sont euh gardiens de la maison vous pouvez avoir des 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 esprits humains bien sûr mais vous pouvez avoir beaucoup de dragons d'animaux de fleurs de petits oiseaux voilà donc vous travaillez sur votre clair ressenti vous savez votre membrane est vide et vous faites venir par intuition ou vous pouvez les trouver euh ça va important et vous pouvez les trouver sur euh non c'est quelqu'un d'autre et vous pouvez les trouver euh euh aussi avec euh les lettres de l'alphabet vous pouvez trouver les 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 gardiens qui sont euh dans votre maison alors euh ça on va peut-être laisser c'est oui si vous faites un nettoyage de vieux euh protégez-vous vous pouvez vous protéger euh trois fois à une heure d'action vous pouvez faire trois fois avec le le code le code ouli trou qui se prononce oulai trou ok d'accord les pierres d'un mur vous pouvez orienter les pierres d'un mur en demandant à autos voilà de les réaligner parce que normalement les pierres ont une orientation qui leur est favorable et en repositionnant leur nord d'origine sur le nord magnétique terrestre en les mettant dans le bon sens vous n'allez pas toucher le mur ne défaites pas le mur et tout simplement vous demandez à autos de réaligner euh de réorienter les pierres euh quand votre champ d'énergie vitale sera à son maximum vous aurez retrouvé l'orientation d'origine de la pierre vous pistez sur vous si vous avez bien orienté les pierres bon ça le feng shui on l'a déjà fait ok euh c'est donné sur un autre direct alors euh si vous avez un château d'eau vous savez que les châteaux d'eau sont malheureusement euh perturbés avec toutes les antennes euh des portables voilà alors vous pouvez créer une coque éthérique violette de 4 mètres d'épaisseur avec des tubes et vous allez dire que cette coque transmute toute influence nocive et qu'elle devienne un générateur positif pour le vivant et vous direz que toute cette eau véhicule l'information de la lumière divine et vous demandez à un ange de dynamiser l'eau euh vous pouvez orienter les cristaux et votre objet il vient euh excusez-moi allo ? oui oui je fais en direct je passe sur facebook excuse-moi voilà oui voilà excuse-moi euh alors euh ça c'est autre chose mais c'est très intéressant vous voulez aussi vous gardez un peu plus d'argent sur eux avec vous qu'ils s'en aillent moins vite pliez donc vos billets de banque et vous les pliez dans le sens de la longueur les petits chiffres à l'intérieur vous mettrez le gros chiffre le gros 20 ou le gros 50 voilà et repliez-les dans un autre sens de façon que le gros chiffre soit visible d'accord ? pour arrêter de fumer vous voyez tu allais suivre le cours jusqu'au bout alors vous changez l'emballage et l'écriture donc vous mettez vos cigarettes dans une autre boîte parce que ce qui est écrit vous vous continue en fait à vous vous projetez dans du négatif et euh vous changez et vous écrivez fumer de ce tabac me libère du tabac vous invoquez Yéna qui est euh la grande fée de l'esprit du tabac très louangé par les amérindiens qui fait 2m50 de hauteur bien sûr 1m50 de largeur et c'est une énergie de 1500% voilà donc invoquez Yéna Y-E-Z-A d'accord ? et euh et à chaque fois donc vous que vous prenez une cigarette fumer de ce tabac me libère du tabac c'est dans une belle boîte ok alors on en arrive au concret donc si vous avez des pollutions électromagnétiques par exemple un couper électrique voilà euh vous allez euh donc vous mesurez avant euh le taux vibratoire toujours avec votre cadran bovis et votre point de vue donc vous verrez si c'est à 2m50 ou en dessous voilà et pour savoir si ce que vous allez faire va être utile bon ça y est ça à mieux de moins de coups de fil je vais être un peu plus bien alors euh donc vous approchez de votre compteur électrique et euh et vous allez créer une coque éthérique qui va englober tout le compteur voilà de couleur violette d'épaisseur de 50 cm voilà vous faites une coque de 50 cm d'épaisseur et surtout vous n'oubliez pas donc vous entourez 50 cm sur le compteur et c'est bien avec les lignes ici et vous faites ensuite des tubes évasés de 20 mètres de hauteur et vous direz le coque comaïs cette fois voilà et vous direz euh cette fois le coque comaïs est que toute l'électricité qui passe par ce lieu véhicule l'information de la lumière divine ok là vous aurez neutralisé votre compteur électrique alors de Hartmann dont on parlait tout à l'heure vous êtes vous dormez mal ou vous avez des ulcères à l'estomac ça peut être une piste donc vous allez créer ou un curie un réseau curie vous allez créer un cône éthérique de couleur or voilà donc vous faites c'est pas très large vous voyez ça fait 15 à 20 cm de diamètre ça ressemble ça ressemble là mais je suis en train de faire déjà très bref parce que je crois que c'est 18 cm voilà ah ben c'est très pratique voilà ah ben ça tombe bien voilà euh sauf que euh voilà là voilà ce cône il est là et par contre là ça monte à 2m50 de haut n'est ce pas et donc vous visualisez que vous vous créez ce cône de couleur or avec la taille que je vous ai donné la hauteur que je vous ai donné un cône hein donc ça part comme ça c'est différent des autres avec les tubes et euh vous allez euh bah c'est tout vous le placez sur le réseau négatif voilà en 12ème dimension le réseau sera effacé sur un rayon de plusieurs mètres voilà vous le faites une fois et ça reste il n'y a plus de soucis et euh vous n'avez rien à dire il n'y a pas de formule magique il suffit juste de dresser ce cône alors là c'est bien j'avais marqué les effets négatifs des réseaux asma donc si vous êtes sur un réseau asma euh affaiblissement de la tonicité musculaire fermeture des chakras baisse du taux d'immunité c'est les ocuri euh donc il y a des réseaux positifs mais là on va travailler sur les négatifs les ocuri vous faites la même chose avec le cône pardon il faut le le neutraliser et là en réseau curie négatif vous allez avoir des entités humaines accrochées euh voilà les autres euh réseaux étant euh positifs euh le réseau péré positif va activer le timus connexion au tertiel le réseau palme evisseman euh canal de clairvoyance etc et le réseau type euh lépinique c'est un canal pranique activé une connexion avec l'énergie lunaire c'est très bien pour continuer avec les protections vous pouvez dynamiser l'eau euh l'eau du robinet parce que je me vois plus donc je suis décontracte alors l'eau du robinet vous allez créer une coque éthérique violette de 4 mètres d'épaisseur autour de de la tuyauterie et vous allez visualiser en soufflant et en canalisant votre énergie vitale dans vos mains une coque remplie d'éther violet autour du robinet voilà et vous allez créer deux tubes éthérique violet de 20 mètres de long et finissant en entonnoir voilà donc vous visualisez une coque éthérique voilà de 4 mètres d'épaisseur voilà il suffit de dire pour que ça soit fait voilà avec des tubes avec deux tubes éthériques euh un haut et un bas ok de 20 mètres de long et finissant par contre en entonnoir ok et vous dites 4 mètres d'épaisseur et euh trois fois voix haute que cette coque transmute toute influence nocive et devienne générateur positif pour le vivant que toute l'eau qui passe par cette installation véhicule l'information de la lumière divine vous voyez que le goût de l'eau va changer incroyable vous allez voir tout de suite alors bien sûr vous aurez toujours des problématiques dans cette eau mais euh voilà et euh voilà des des choses nocives mais euh le goût va changer et elle sera dynamisée euh donc vous pouvez aussi euh dynamiser de l'eau sur un tout simplement sur un verre je le fais assez souvent euh notamment quand j'en donne au chat donc je fais euh euh donc vous faites Emya voilà pardon Emya et Raoult Emya c'est le code du onzième chakra et Raoult c'est la vessie par exemple quand je serre un bol d'eau à mon chat je dis toujours Emya Emya Raoult et euh pour euh purifier l'eau alors ça c'est très important je crois savoir peut-être non on va pas terminer ben là encore voilà alors vous pouvez purifier la maison mais je crois que je vais je vous l'ai mis en sur mon blog voilà en nouvelle lune voilà donc lune noire si vous préférez pas en astrologie mais en phase de lune euh voilà donc quand la lune est complètement descendue et qu'elle va remonter ensuite hein on va passer en lune nouvelle donc vous pouvez c'est le jour de purification c'est parfait c'est un jour vous pouvez faire le ménage il y en a qu'un dans le mois alors vous allez trouver déjà l'endroit où à purifier dans la maison toujours avec vos baguettes pour que vous les voyez moi je me vois plus et à cet endroit là précis vous allez pouvoir poser euh déposer pardon sur ce lieu enfin par terre c'est pas tout hein c'est ou bien ou bien alors les huiles essentielles purificatrices vous avez de la lavande du bain joint paolo santo de l'encens mire mire can citron résine bozvéla voilà vous pouvez mettre des symboles purificateurs vous pouvez mettre aussi une tourmaline noire la plus grosse possible voilà que vous purifierez ensuite et vous pouvez programmer aussi euh voilà une pierre comme ça que vous avez trouvé dans votre jardin d'un kilo et vous la programmez en couleur violette avec le code VOUM et vous le mettez euh euh sur votre point euh euh dans dans la maison et vous pouvez le faire aussi à l'extérieur de la maison vous demandez aussi au gardien où était euh voilà dans le jardin vous pouvez euh vérifier les éléments vous avez en suprématie l'élément eau l'élément feu l'élément l'élément terre par exemple vous pouvez disposer euh des symboles qui vont contrecarrer les quatre éléments euh euh oui c'est premièrement euh je vais donner ici je vais vous les lire parce que j'ai déjà vu dessin l'élément R l'élément O que ce symbole fournit suffisamment d'énergie pour s'équilibrer avec les autres éléments faire une offrande sur le point de rééquilibrage voilà et on va euh travailler sur les protections c'est très intéressant donc vous demandez à la puissance cosmique blanche de descendre et d'installer un tube de lumière blanche autour de votre corps de la tête aux pieds voilà donc vous partez en haut voilà et là vous êtes avec ce tube puissance cosmique blanche un tube de lumière blanche voilà voilà à l'intérieur vous avez avec l'influx de l'archange Michael le tube bleu voilà ensuite la puissance flamme rose ensuite la flamme violette avec saint germain et ensuite le doré avec Amrita Bouda et vous dites que ce tube irradie et s'expansent au maximum afin que Amour et lumière se répandent sur tous les êtres que je vais rencontrer sur mon chemin mais c'est Paix et lumière que cette tube irradie et s'expansent au maximum afin que Amour et lumière se répandent sur tous les êtres que je vais rencontrer sur mon chemin mais c'est Ah, c'était la suite, c'est un petit peu, par rapport au paquet de cigarettes, excusez-moi, demandez à Yéna de bénir votre tabac et de rester sur votre boîte, demandez à l'esprit du tabac d'être libérée de son entrée, comme quoi, voilà, la suite était ici. Vous pouvez prendre soin des arbres, si vous voyez, vous savez, vous avez une haie et vous voyez un arbre qui est malade, alors vous pouvez déplacer le réseau négatif. Donc vous prenez une pierre que vous allez programmer, voilà, comme on a vu tout à l'heure, et vous allez orienter la pierre et vous allez la mesurer, vous pouvez la mesurer, la charger avec votre souffle, vous voyez, en énergie, en magnétisme, et vous allez dire que tous les réseaux négatifs s'éloignent à plus d'un mètre de ces pierres. Vous allez placer ces pierres sur l'arbre qui se meurt parce qu'il est sur un réseau négatif. Pour la pollution chimique, voilà, il faut demander pardon, il faut s'excuser auprès de l'alicorne et vous mettrez une eau colorée programmée. Les elfes pour les feuillages et les dragons, le tronc et les racines. Vous pouvez faire des offrandes aux esprits de la nature, vous pouvez déposer une cuillère à café de miel sur une soucoupe et inviter par exemple les fées à venir sur cette cuillère. Et ainsi, vous allez prendre conscience des fées, vous allez attendre la fin de la lumière, vous allez vraiment sentir les vibrations des fées qui s'approchent. Vous allez mesurer le taux bovis du miel avant et après. Et l'énergie normalement vitale va être absorbée. Par contre, la différence c'est que les gnomes vont augmenter l'énergie vitale de la cuillère et de miel, tandis que les fées vont l'absorber. C'est très important que vous testiez aussi, ça c'est à faire en direct, le téléphone portable. Voilà, vous savez que les gnomes sont liés au premier chakra, les jaudines au quatrième, au cœur, les sylphres au cinquième chakra, la gorge et les salamandres au sixième chakra. Voilà, je crois qu'il y en a fait un peu. Voilà, donc le cours est terminé. Voilà, donc je vais peut-être prendre soin des arbres, appeler une licorne par exemple. Je vais faire un grand molo de pansement autour d'un arbre qui est malade. Voilà. Appeler les cornes ou les géants aussi. Voilà, donc c'est mon cours de microbiologie bien sûr, qui se complète avec un travail avec le pendule sur des abarques, sur des cadrans, pour rentrer dans la maison et déterminer toutes les perturbations de la maison. Et surtout, comment y remédier, et agir et tester avant et après pour savoir si votre action a été efficace. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je suis encore dans la confection, on va dire, d'artelie. Ça peut prendre encore un peu de temps, quelques jours, peut-être une ou deux semaines encore. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre accueil. Et voilà, ce cours est complexe. Je m'excuse, je l'ai donné assez rapidement. Évidemment, quand on le fait en live, on va dire, et voilà, sur le terrain, on voit mieux l'évolution et les expériences. Entrer dans l'expérience, c'est passionnant. Je vous embrasse très fort. Namasté. J'ai l'écran noir, c'est pas grave. Je pense que tout est bien passé. Je vous embrasse toute journée de la femme. Et souris au nous. Et voilà. Très belle journée. Au revoir. J'ai l'écran noir. ...